Le Sénégal a fait ses adieux à Pape Boubou Diop, décédé dimanche des suites d'une maladie à l'âge de 42 ans. Une cérémonie d'hommage à l'ancien international a eu lieu ce vendredi à l'aéroport Blaise Diagne de Dias, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, après l'arrivée de la dépouille de France. Le président sénégalais Macky Sall, d'anciens internationaux et des supporters, ont rendu hommage à l'ex-militaire des Lyons de la Teranga, unique buteur lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 contre la France. A l'annonce de la disparition de Pape Bouba, toute la nation sénégalaise, surprise et meurtrie, est tombée sous le champ. Nous avons tous en mémoire le fabuleux match d'ouverture de la Coupe du Monde, le 31 mai 2002. Après une course époustouflante sur plus de 40 mètres, Pape Bouba inscrivit le premier but de cette édition, qui était également le tout premier but du Sénégal en Coupe du Monde de football. Le chef de l'État a annoncé qu'un futur musée dans le stade du Sénégal en construction à Djamnyadjo va porter le nom de Bouba Diop qu'il a décoré à titre posthume. Pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grands officiers dans l'ordre national du Lyon et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au stade du Sénégal à Djamnyadjo. Pape Bouba Diop, Lyon a la belle épopée. Maintenant que tu as passé ton dernier réjouissement, repose en paix pour l'éternité. La dépouille mortelle était arrivée quelques heures auparavant de Lens où l'ancien international est décédé le 29 novembre après une longue maladie. Des joueurs et un prix-part à la belle campagne de 2002 étaient présents, dont l'actuel sélectionneur du Sénégal, Alius Sissé, l'attaquant Henri Kamara, très proche de Papa Bouba Diop, et la star de l'équipe de 2002, Elage Ousseynou Diouf, leur porte-parole qui a salué un coéquipier modèle. Papa Bouba Diop a été unimé samedi dans sa ville natale de Ruisque.